Affaire Mohamed Anra, la priorité des priorités. Deux mois après son évasion, où en est l'enquête ? Dans le brouillard, les enquêteurs de la PJ espèrent que le fugitif commettra une erreur qui permettra de le localiser. Pour les enquêteurs de la PJ, c'est toujours le sujet numéro 1, la priorité des priorités. Deux mois se sont écoulés depuis l'évasion ultra-violente de Mohamed Anra. Les policiers de l'Oculco, Office Central de Lutte contre le Crime Organisé, sont archi-mobilisés pour retrouver le détenu multirécidiviste et les membres du commando lourdement armé qui a ouvert le feu sur le convoi pénitentiaire au péage autoroutier d'Incarville, heure, tuant au passage deux agents. Les pistes ne manquent pas. Mais selon une source proche du dossier, les policiers sont, à 7 heures, dans le brouillard. Pour l'instant on n'arrive pas à le localiser. On ne sait pas s'il est en France ou à l'étranger. Mais on va l'arrêter, j'en suis sûr. Sous pression, la police judiciaire a lancé mercredi un appel à témoins pour identifier les voitures utilisées par, la mouche, et ses complices qui ont incendié une Audi S5 blanche et une BMW série 4 noire à quelques dizaines de kilomètres du lieu de l'attaque. On pensait depuis longtemps à faire ça pour vérifier qu'on n'a pas loupé un témoignage important, poursuit notre source. Ils vont bien faire des erreurs. L'information permettrait aux enquêteurs de la BNRF, Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs, et de la BNRDT, Brigade Nationale de Répression du Banditisme et des Trafics, chargées des investigations, de suivre une nouvelle piste et d'en tirer les fils en exploitant la téléphonie et les images de caméras de surveillance. Les policiers ont travaillé sur « L'entourage élargi » de Mohamed Anra, auditionné ses parents et sa compagne, et réalisé quelques perquisitions. Ils ont également tenté d'identifier les membres de l'équipe qui l'ont aidé à s'évader. Selon nos informations, les policiers excluent désormais l'implication dans l'opération de malfaiteurs marseillais. Il s'agit de gens de son environnement normand, qui sont dans son secteur de compétences, soulignent notre source. Et cette dernière d'ajouter, ils vont bien faire des erreurs à un moment et on va les localiser. Pour le moment ce n'est pas trop le cas. La routine crée une faille. Ancien patron de la police judiciaire de Versailles, Jean-Marc Bloch estime lui aussi que le fugitif et ses complices vont, un jour ou l'autre, commettre une erreur qui mènera à leur perte. Au début c'est vachement verrouillé, c'est sûr. Le mec qui est en cavale, il ne bouge pas une oreille, tout son entourage fait vachement gaffe. Mais il faut bien qu'il communique. Ils font extrêmement attention et utilisent des téléphones dédiés. Et puis au bout d'un certain temps, comme dans toutes les entreprises humaines, l'attention se relâche. L'habitude prend le pas sur la prudence, et des erreurs sont commises. Des coups de fil sont passés avec le mauvais téléphone, des gens parlent entre eux, racontent à 20 minutes cet ancien policier expérimenté qui a notamment dirigé la BRB et la BRI à Paris. C'est « la routine qui crée une faille », poursuit cet ancien flic chevronné. Selon lui, Mohamed Anra pourrait aussi être dénoncé car, dans le milieu des stupéfiants, il y a beaucoup de balance, la concurrence est rude. Mais, selon son expérience, le point faible, des malfaiteurs en cavale restent les femmes, qu'ils sont tentés à un moment ou à un autre de revoir. Presque à chaque fois, c'est en surveillant des jeunes femmes qu'on retrouvait les fugitifs, se souvient-il. La méthode a souvent porté ses fruits dans le passé. Comme nous l'avait raconté une source policière, un fugitif marseillais s'était ainsi fait coincé parce que sa femme avait pris rendez-vous chez l'esthéticienne. Signe, pour les enquêteurs qui la surveillaient, qu'elle allait se rendre à un rendez-vous galant.